Générique ... Homme de droite converti au macronisme, ce député a décidé de faire entendre sa voix pour défendre son territoire. François Jolivet, bonjour. Bienvenue. Installez-vous, je vous en prie. Est-ce que vous désirez boire quelque chose ? Je veux bien. Un café allongé, s'il vous plaît. Alors ce sera donc un café allongé. François Jolivet, c'est votre premier mandat de député. On va regarder ensemble votre arrivée. Vous vous souvenez de ces premiers pas ? C'est beaucoup d'émotions, oui. Je m'en souviens très bien. On n'en revient pas. On se dit qu'on est dans l'ensemble de la République. Inimaginable. Vous attendiez ce que vous avez découvert comme député ? Je n'ai pas eu vraiment de surprise sur l'organisation, sur le mode de fonctionnement. J'ai découvert par contre les difficultés de la vie en collectif dans un groupe politique. C'est-à-dire ? Si vous voulez, je fais partie de la République En Marche et on a une addition de personnalités différentes et de courants et de squelettes politiques différents, puisqu'on est dans quelque chose de nouveau qui a été construit. Et c'est vrai que la place à occuper pour chacun est parfois difficile. En tout cas, c'était le cas au début. Maintenant, avec le temps, tout va bien. Vous avez eu du mal à trouver votre place ? Au début, vous savez, quand on arrive, on n'a pas de bureau. On ne sait pas où travailler. Les commissions se construisent, donc on ne sait pas si on va avoir la bonne commission. Puis ensuite, tout arrive à se faire. Je suis rapporteur du logement. C'était la matière que je préférais. Est-ce que vous avez songé à ce moment-là à jeter l'éponge ? C'est vrai que j'y ai pensé. Le premier mois, je me suis dit, tu es venu faire quoi dans cette galère ? Et puis après, on retrouve ce sentiment d'utilité. Et puis les expériences que j'ai vues après m'ont dit qu'un parlementaire pouvait peser sur le pouvoir politique. Au bout du bout, quand on prend beaucoup, beaucoup de recul, le dénominateur commun, c'est aimer les gens et être utile pour eux. Là, on sent l'ex-maire qui parle. L'ex-maire et puis l'homme qui a 53 ans aujourd'hui. Vous savez, on n'est jamais que les passagers d'un temps qui passe. Et ce que l'on fait en tant que parlementaire, souvent, on n'en voit pas la transformation sur l'exercice du mandat. C'est vrai que lorsqu'on est maire et qu'on dit je veux changer les choses en concertant avec tout le monde, eh bien, on prend la décision de manière collective et on transforme l'essai parce qu'on voit les choses qui changent. Ici, c'est plus difficile. Alors, expliquez-nous comment un élu essaye de se battre. Concrètement, vous allez voir qui ? On essaye d'aller voir la directrice générale de l'ARS, mais qui a du... L'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé qui, elle, a sans doute décidé de cette fermeture. C'est une maternité qui est éloignée de 70 km des autres. Mais on nous explique qu'il n'y a pas de problème. Il suffit d'aller dormir sur place pour accoucher et qu'il n'y aura pas de sujet. Et pourquoi pas avoir des accouchements déclenchés comme partout et renoncer par la technique naturelle, c'est-à-dire la perte des eaux pour la maman. Je ne sais pas si la maternité du Blanc fonctionnait bien, dysfonctionnait. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que l'hôpital du Blanc avait un rôle très important et un rôle très important dans son territoire. Là, on a quelque chose qui est un processus administratif de fermeture, qui est pensé comme tel. On nous explique que sur la période estivale, on ne trouvera pas de médecin pour remplacer. Peut-être ? Sans doute, oui. Après, on nous dit, vous allez rouvrir en septembre. En septembre, on réunit les élus, on leur dit, on va faire un audit. Et puis après, il y a le rendu de l'audit. Et puis après, on nous dit, il faut fermer. La maternité est dangereuse. La maternité est dangereuse. Elle ne l'avait pas tué. Et puis après, on nous dit, au moment où le projet de loi santé se discute en ce moment, il faut faire en sorte qu'il y ait plus de médecins dans les territoires ruraux. Mais là, quelque part, en fermant la maternité, on en enlève dans le territoire rural. Et puis, on nous réunit après en disant, on va faire en sorte que ça fonctionne bien chez vous. On va mettre en place des moyens de transport dans un territoire où il n'y a pas assez d'ambulance privée. Et il y a deux jours, il y a un petit garçon, Anatole, qui est né au domicile de ses parents sans médecin et qui attendait l'ambulance. Peut-être est-ce normal dans les ratios nationaux ? Peut-être que ça ne créera pas plus de difficultés. Je ne suis pas un expert. Par contre, ce que je sais, c'est que la politique qui n'est pas expliquée, qui n'est pas comprise, encourage à la défiance. La défiance des territoires, c'est votre combat ? Votre combat de député ? C'est la défiance des gens qui habitent sur le territoire. Ces gens-là, il faut faire en sorte de leur procurer le meilleur environnement pour que ce temps qui passe leur procure le bonheur, tout simplement. Comme on le dit au bouton, l'indicateur des politiques publiques au bouton, c'est le bonheur. Et nous, c'est bien ça, en fait, le rôle d'un élu. C'est de faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur peau et dans le territoire où ils vivent. Et vous avez la possibilité d'agir ? Je pense que je commence à peser, oui. Je pense que je commence à peser. Je dirais que le nom de Jolivet est connu parmi les députés au moins de la République en marche et des autres. Je pense que Jolivet est parfois peut-être trop connu pour certains par des ministres. Mais je sais que je commence à véhiculer ce type de message. Nous devons être les passeurs du bonheur des gens. On va revenir ensemble sur votre parcours politique. À quelques jours du premier tour, la candidate LR Paulette Piccard se concentre sur sa campagne. Il faut digérer ce mauvais coup du sort qui a fait passer le dissident François Jolivet au rang de quasi-favoris après son investiture surprise par la République en marche. François Jolivet, lui, doit faire comprendre aux électeurs de sa famille politique les raisons qui l'ont poussé à accepter de rejoindre les rangs de la République en marche. Bien entendu que ça change la campagne électorale parce que j'incarne ce grand rassemblement pour faire réussir la France et donc le président de la République et lui constitue une majorité. Donc je crois que les gens sont plus sensibles à ma personne. Est-ce que vous gardez votre sensibilité de droite ? On ne renonce pas à sa culture d'origine. Alors toujours de droite ? Alors moi j'ai incarné une droite qui était celle de Philippe Seguin, celle de la droite sociale. J'étais le soutien de Bruno Le Maire aux primaires lorsqu'il y avait les primaires LR. Tout ce que j'ai voté jusqu'à maintenant ne me perturbe pas l'esprit. La République en marche ne vous a pas transformé ? La République en marche, avec deux ans de recul, enfin 20 mois, me dit que c'est une famille dans laquelle je suis bien. Vous avez trouvé votre place ? Oui, parce qu'en fait la République en marche c'est d'abord quelque part une direction de projet pour un pays. Comment ça se passe justement les réunions de famille ? Il y a des sensibilités de droite, de gauche ? Alors les réunions de famille, en fait vous savez nous on est une majorité programmatique. Tout ce qui est dans le programme ça va, tout ce qui est autour du programme se rediscute. Et c'est assez extraordinaire mais ça me rappelle aussi mon milieu professionnel où je réunissais mes collaborateurs. On avait un projet, on avait un objectif et chacun discutait du chemin pour y parvenir. Le chemin il a parfois été écrit par le président de la République dans son programme. Et puis lorsqu'on en sort, lorsque c'est pas écrit, si je parle des 80 km heure par exemple, ben là ça pose des problèmes pour tout le monde. Donc, mais j'ai pas honte de ce que je vote. Voilà, j'ai pas honte de ce que je vote. Pourquoi vous n'avez pas été investi par les Républicains ? Ah, vous savez, j'ai pas été investi par les Républicains parce que, parce que je suis sans doute un homme trop libre. Et même si j'ai, vous voyez, j'ai 53 ans aujourd'hui et quand je compte mes additions de mandat, j'ai 52 ans de mandat. Donc je suis un vieil élu quelque part. Même un cumulard parfois. Mais j'ai toujours travaillé. Je n'ai jamais vécu de la politique. Je le fais maintenant parce que c'est incompatible avec le métier que j'exerçais. Mais vous savez, quand on est trop libre dans un mouvement, on n'est pas contrôlable. Parce qu'on dit souvent aux élus, tu sais mon grand, t'as raison de pas être d'accord, mais tu chercheras ton nom aux prochaines investitures. Et parfois, les hommes politiques qui en vivent sont prêts à tout, même à mettre de leur côté leur conscience pour continuer à durer. On vous a fait payer vos prises de position. On m'a fait payer mes prises de position. Et puis, je n'étais pas une femme. J'avais le défaut d'être un homme. C'est vous qui êtes allé ensuite chercher l'investiture de la République en marche ? Non. Comment ça s'est passé alors ? J'étais parti en campagne un an avant. Et j'ai reçu un appel téléphonique qui m'a dit, tu as investi la République en marche, est-ce que tu prends ? Et on m'a dit, si tu réponds pas, je passe au suivant. J'ai dit, oui, je prends. Et on m'a dit, ton nom sera sur le site internet de la République en marche dans les 4 minutes. Et c'était le cas. Et je ne sais toujours pas qui m'a appelé. Il n'y a pas eu d'hésitation ? J'ai eu un moment d'hésitation et j'ai dit, je prends. Finalement, vous avez été élu grâce à la République en marche alors ? Je ne sais pas ce que je saurais donner ma candidature en individuel, mais si vous voulez, j'ai fait un très beau score au premier tour. Parce que j'avais un passé politique. Et je pense que la République en marche a bien fait de m'investir. Vous aviez été maire depuis 1995. Comment est né le virus de la politique chez vous ? En fait, vous savez, en 1990, je fais un stage au conseil départemental en 1989. Et là, je rencontre un président qui s'appelle Daniel Bernardet et un premier vice-président qui s'appelle François Gerbeau. Ce sont mes deux mentors. Et ils deviennent sénateurs en octobre. Et l'un des deux m'envoie un courrier aujourd'hui en disant, je serais très heureux que tu puisses venir être mon assistant parlementaire. Moi, je lui dis, je ne peux pas faire, puisqu'en fait, je poursuis mes études. Mais il m'a dit, ce n'est pas grave. Tu viens. On parlait beaucoup de politique chez moi. Oui. On parlait beaucoup de politique. Donc le virus, il était... Famille de droite ? Centre droit. Mon grand-père a parfois voté, je pense, je sais qu'il a voté Mitterrand, mon grand-père paternel. Mon autre grand-père votait plutôt Jacques Chirac ou Général de Gaulle. Tous les deux, l'un maraîcher, l'autre agriculteur. Moi, j'ai été élevé dans la terre, dans les moutons et dans les salades et les tomates et les fraises. Et lorsque je suis devenu mère de sa mort, c'est Daniel Bernardet qui me dit, tu sais, j'ai une amie qui a du mal à constituer sa liste. Et il faudrait que tu puisses, comme j'ai une compétence juridique et financière, tu puisses l'aider pour les finances. Et puis, en fait, on a été une liste élue où la chef de file, et notamment son ami, n'était pas élue. Et tout le monde s'est dit, comme tu connais bien la vie publique, tu n'as qu'à devenir maire. Et ça a démarré comme ça. Et après, ça s'est enchaîné. La politique, ça a occupé une grande place dans votre vie, au risque de vous oublier ? J'ai beaucoup sacrifié, oui. Oui. Je pense que je sacrifie une partie de ma famille, oui. Mon entourage s'est habitué à cette vie difficile, on va dire ça comme ça. La seule passion que vous n'avez pas sacrifiée, c'est celle-là, finalement ? Là, vous montrez mes deux compagnes de chasse, Eole et Asie, deux springers, oui. J'ai été élevé dans la nature, et en fait, je suis un chasseur depuis l'âge de mes 16 ans, là où je pouvais passer mon permis de chasser. Je ne suis pas le chasseur qui tue pour tuer. Alors, on me dit que je suis un bon tireur, donc parfois, je gracie beaucoup, d'ailleurs. C'est donc votre soupape, finalement ? Ça, c'est ma soupape. Ça, c'est ma soupape, c'est mon espace de liberté, c'est mon jardin secret. Je crois que peu de gens savent, même dans l'Indre, que je suis un chasseur. Et vous avez accepté de dévoiler ? J'ai accepté de dévoiler pour vous, Mario. Merci à vous. En tout cas, merci à François Jolivet d'avoir accepté de vous livrer dans Émoins et Moi. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada